Musique Pour rappel, aucune drogue n'a été consommée pendant ce tournage Musique Musique Si nous on gagne, on va pas se vendre tous les deux Bah non, on est pas à Brockback Mountain Musique 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 Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes à Los Angeles Alors on a prévu plein plein de vidéos Mais là aujourd'hui c'est un petit vlog tranquille On va vous montrer la maison, le quartier Tout ça vous connaissez, vous avez vu les revues C'est Hollywood Boulevard C'est pas le meilleur coin de Los Angeles Vraiment c'est un peu mal fréquenté Du coup on se balade dans le coin On fait un peu de shopping Et après on va aller voir la maison Bill du big deal Ha 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 T'es un funny misery Ha 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 Il y a le frère de Danny là Ha 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 David Fleury Putain la chance on a Iron Man La dernière fois que je suis venu il était pas là C'est vrai que c'est le vrai Tu vas aller voir Tussaud Non mais c'est un mudé hein T'en as plus longtemps hein Il y en a à Londres On dira à Londres La meuf Bah non Bah non en fait Ça a l'air naze Désolé ça a l'air naze Je suis en train d'y réfléchir mais non Voir des gens en plastique Il y a déjà la télé réalité pour ça Ohlala non ça dénonce Et là du coup t'as toutes les mains des gens connus Genre Jim Carrey c'est par là L'empreinte de couille de Diana Winyard Ils font comme ça Dès que le béton est frais T'as vu les empreintes de couille C'est bien fait Je sais qu'il y a Jim Carrey dans le coin Alors je sais que t'en a rien à foutre mais tu vois ce que je veux dire Il a pas eu sa plaque lui Bah en plus Mais là c'est quand vraiment t'as fait une carrière de ouf quoi Moi ils m'ont demandé j'ai dit non ça sert à rien J'ai déjà la nuit qu'on a où ça gérer Je vais pas en plus commencer à faire de la pâte à sel là Robert Ah Robert de Niro C'est parce que Robert tout seul ça marche pas Mais Robert de Niro il y a quelque chose Tu vois ce que je veux dire Ah celle là elle est bien faite Sacré fer hein Ça je pense c'est The Rock Il a fait l'empreinte le béton était déjà sec Vin Diesel il est venu avec ses chaussures du film Ils sont tous pieds nus presque Et lui il s'est dit non je garde mes chaussures Attends on sait quand même pas mettre mes pieds dans le béton Ah c'est dégueulasse Ah je pense que Don Johnson quand il te met de mandat tu t'en rappelles Il est une sacrée paluche quoi le gars Vin Diesel Il a des mains de brawler ça Ça veut quand même dire qu'il y a un mec qui a pris la photo comme ça quoi Ah 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 C'est à dire si il peut pas être dans une autre position que celle là Oh Attends vas-y bouge toi Oh Regarde la Lalande là Ok en gros l'essence ici Tu choisis tu as plusieurs trucs pour apprendre le du milieu au pif Et en fait non le vrai truc c'est que à l'intérieur j'ai demandé à mettre 70 euros Et tu regardes je fais ça Ok Je fais ça Ça Et voilà Pendant ce temps ce que tu peux faire c'est laver ton pare-brise Parce que souvent aux Etats-Unis le pare-brise il est très sale Et ouais tous les moucherons qu'on éclate là Tiens Quentin ça va te faire bizarre mais tu peux travailler un peu Voilà pas trop pas trop Il va réussir à nous casser le manche en deux Bienvenue au garage du centre Hop 10 euros Et à mon côté nickel Ouais moi aussi Il est pas aussi bien que le tien J'avoue t'es fort putain mec Je comprends pas pourquoi en France on veut pas faire ça C'est vraiment un bout de métal qui se plie Mais en France j'ai déjà essayé de le bloquer je me suis fait engueuler Ce qu'il lui a fait ce qu'on Je sais pas lui Il lui a tiré une balle de billard sur la tête Non mais vraiment c'est l'Amérique profonde quoi On va regarder la télé à la station essence Quentin C'est quand même grave Non c'est pas ouf Allez hop c'est fait Suivant Ça repart On sait toujours pas où on va 2063 E Colorado Boulevard Passe à Denard 91 107 91 107 Bienvenue sur Fun Radio Aujourd'hui on reçoit Quentin Quentin Vous êtes au chômage et vous passez la nouane Exactement Comment ça s'est passé ? On va les détails croustillants Ah tu vois j'ai préféré oublier cet épisode J'étais à deux droits de lui mettre un coup de boule le gars Je pouvais me poser des questions mais qu'est ce que ça peut lui foutre déjà Déjà je t'emmerde Tu sais déjà il avait le masque Et puis il l'a articulé pas le gars Tu sais je suis pas non plus un pro en anglais Et puis j'ai pas ce qu'il me racontait Et puis en plus toi aussi il me demandait des infos que j'avais pas Par exemple il voulait que je lui montre mon billet de retour Et tu sais moi je l'avais pas c'est Alice qu'il aimait Donc il me croyait pas tu vois Il pensait que j'allais rester là Bah il s'est dit ça il s'est dit c'est un mec au chômage Il vient je fais du travail Mais il y en a plein qui le font aussi hein T'aurais dû lui dire que j'en cherche pas en France j'vais pas en chercher ailleurs Puis ouais du coup il m'a emmené dans une petite pièce Il a fallu que j'éteigne mon téléphone donc pas moyen de prévenir qui que ce soit Pendant 4 heures ça pour me demander combien de temps je reste et puis Pour souhaiter un agréable voyage Moi ils m'ont déjà fait ça au Canada genre Il s'était un peu agressif en mode Prends pas ça Il fait bon venez avec moi On va où il dit Arrête de poser des questions viens avec moi Il ouvre une porte Il est venu à Vancouver Mais mec mais pourquoi tu me fais stresser jusqu'au bout quoi La première fois j'ai pas compris donc dès qu'il me pose Il dit vous avez déjà commis un crime Je dis bah oui quand j'étais petit j'avais je sais pas peut-être 12 ans ou 14 ans au collège J'étais rentré dans une résidence privée quoi Bah c'est genre c'est nul Attends mais t'es ouf toi Attends mais moi j'appelle les filles directs Et du coup il m'a dit Il dit ok Faut pas avoir plus de détails Bah j'dis bah j'sais pas je suis rentré Et puis bah voilà le gardien il m'a attrapé Et puis bah je me suis marré au courant Et puis voilà y'a pas de gueux Il a porté plein J'dis bah non non mais j'étais jeune quoi Y'a vraiment rien de grave Ah pour vous c'est pas grave Moi j'ai eu trop peur J'disais au mec Mais vous me faites chier avec vos questions là Franchement au bout d'un moment Genre la meuf elle commence à me dire Non mais vous coupez votre téléphone et tout Et je commence à dire Mais ah oui mais pourquoi Et puis comment je fais pour prévenir les autres et tout Putain j'étais un peu énervé Parce qu'il me disait pas combien de temps j'allais rester Pourquoi j'étais là Il te traite ouais comme un terroriste quoi J'ai vachement une tête de terroriste Alors Si on peut en parler 5 minutes Alors On sonne T'as sonné Ouais Bah marche pas la sonnette Encore ces putains de témoins de Jéhovah J'dirais pas la meilleure villa Mais y'a quelque chose ici Bienvenue dans le petit salon Où Anastasia fait sa meilleure partie d'échec toute seule Parce qu'elle a pas d'amis Ça va ? Non ça ça marche pas Bon ça c'est la première pièce Et mine de rien elle est vachement utile Parce que quand y'a un groupe qui fait la gueule Ils peuvent venir ici Et l'autre groupe a une autre pièce pour faire la gueule Petite partie d'échec Quentin Allez Je vais contrer ta défense Milosevic en 5 coups Tu peux dire adieu à ton fou Le fou c'est lui ? Tout à fait Je veux bien mais on fait une nouvelle règle On fait 3 coups chacun D'affilé ? Ouais Échec et mat Attends là Arrête parce que Je crois que ça va durer longtemps Pas très clair J'y ai cru en plus Je me suis dit mais attends comment il a fait ? Ensuite on a euh Putain mais t'es partout On a le salon Pour manger Au final on mange pas dedans Bah non on mange dehors On a les soins de jeu sans pas manger à l'intérieur Une pièce qui sert à rien C'est bien comme blague mais si t'arrives à être sérieux ça serait un peu mieux je pense Parce que là tu rigoles toute seule derrière ton livre C'est gros que tu lis ? C'est une recette pour faire des glaces Là on arrive alors Oh la 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 meilleure pièce On voit qu'on s'est installé un petit peu La cuisine est équipée de deux fours Quatre trucs pour le chaud Deux éviers Comme à la maison quoi au final hein Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Alors ce soir Regardez bien ce que j'ai acheté Because I'm American right now On se fait un petit saumon Qui a d'ailleurs déjà commencé à prendre un peu cher j'ai l'impression Saumon avec ça De la sauce barbecue Tu tartines ta sauce barbecue sur le saumon Tu mets ça au four Enfin au barbecue Et là T'as une dégaine quoi que tu fasses Et pour les petites soifs j'ai acheté un petit bidon Mais vraiment les petites soifs attention Attends on va faire le tour dehors avant de rentrer dans la maison Ah ouais alors je suis pas expert en machine Je trouve qu'il y avait un peu de Javel dans la machine En plus ce qui est un peu con c'est que c'était un proto pour vous montrer la nouvelle collection Bon par contre c'est très stylé Il aurait fallu peut-être un peu plus de Javel Tu mets un petit effet ouais devant Ouais t'as vu c'est stylé hein Bon bah devant par contre ça fait juste trois tâches quoi Avec moi ça fait quatre J'avais pas compris la blague Parce que toi tu me vois pas comme une tâche Tu sais ce que je veux dire Oh Bon on a une très grande terrasse par contre Je suis désolé mais avoir barbecue aussi petit aux Etats-Unis c'est chaud Pour le coup le Airbnb le barbecue euh T'as fini ? Ouais Ok La chambre de Quentin qu'on peut voir par la fenêtre Qui est la pièce maîtresse de la maison quand même hein Un matelas au sol Enfin Nous y revoilà alors on va pas faire toutes les chambres Une chambre avec salle de bain Une autre chambre avec une salle de bain commune Là on a une deuxième cuisine Bon comme à la maison en fait hein ça change pas grand chose Là on a encore une chambre Mais attends mais ça n'arrête plus Ça c'est la chambre de méditation de Quentin Quand Quentin est énervé on le met là dedans Quand je suis puni Tiens va t'installer un peu Je vais m'instruire sur la charpente Pas de soucis Tu veux un peu de lumière ou ? Non non moi je lirai dans le noir Ça t'a calmé ? Allez c'est bon Là une chambre de plus mais je me dis mais pour des séminaires Ça bosse un peu ? Ah ouais alors ça mec c'est incroyable C'est incroyable ça Merde mer pousse pousse Donc voilà en cas d'agression c'est un lit démontable Fight ! Le seul problème de cette vie là Ok c'est trop bien Il y a un canapé Il y a un fauteuil dans la chambre Mais la télé Réalement mettez la pas quoi Même sur les pc t'as un écran plus grand On va vous montrer un dernier truc Mais là je sais qu'il y en a ça viendra pas avec nous Let's go Où ça ? Dans la pièce secrète Ready ? Parce que là on ira pas deux fois Je sais pas si les gens sont prêts Moi j'ai zéro superstition Donc j'y vais C'est une petite monster ? Non Non pas ça C'est de la piscine Bienvenue Dans le sous-sol de la mort Salle de sport Machines à laver qui tâchent les fringues Et ouais mais qu'est-ce que j'ai foutu quoi Et ouais Bah bien sûr À la Javel bande de cons Non Quentin je crois que Je crois que là Je crois que là Il y a le sport et il y a toi quoi Tu vois ce que je veux dire ? Forcément c'est pas fini Là ça commence à être un peu plus flippant D'ailleurs Alors télé à l'époque Toshiba c'est bien des télé Quentin T'arriverais à l'allumer ? De quelle chaîne ? Ça y est On devient des délinquants On commence à fouiller Oh C'est trop bien ça Ah oui des casse-têtes Vas-y vas-y Allez à la semaine prochaine Vas-y vas-y je caméraman C'est quoi le but ? C'est que ça sorte Ok On a pas le temps Ouais Oh Wouah C'est un squelette de je sais pas quoi Mais non Si mais il est fat hein C'est une souris je pense Wouah Il y en a plein de squelettes En fait il y a des croquettes Ah mais je pense que c'est des pièges C'est des pièges à souris Qui ont été installés Ça veut dire qu'il y a des souris Excuse-moi professeur Arnold Dans un autre comme ça ou Hop là Ni vu ni connu On va tomber sur le stock de grenades du grand-père Des documents en Asie Et non mais j'irais bien comprendre ce qu'il faisait le gars Oh C'est un ingénieur En gros il répare des PC Advanced System Contact Ok bah on va arrêter de fouiller chez les gens qu'on connaît pas Non non mais il y a de la politesse et puis il y a de l'irrespect Bon voilà c'était le tour de la maison On a fini dans la cave Et puis bien sûr après il y a plein plein de vidéos qui vont arriver Oui Il y a des rêves qui sont pas assez grands pour nous Les chiapoudlars C'est un privilège Quelqu'un dijon Et puis Il y a un petit dérap Il y a des rappeurs Il faut pas serg меньons Sinon Il y a